Depuis 1992 à 2023, il s'est passé du temps, il s'est passé la fin d'un règne, le début d'un nouveau règne et des tas de réalisations politiques, des tas d'évolutions politiques, aussi bien internes qu'externes, que ce livre tient compte de ce quart de siècle d'évolution par rapport à ma première édition. Comment j'ai préparé l'entrevue avec Bernard Lugand ? Je la prépare depuis 2011, parce que je suis un grand lecteur de Bernard Lugand, j'ai lu énormément de ses livres, et dans ma thèse de doctorat, qui porte sur le Maroc, sur le développement économique, mais avec un éclairage culturel et anthropologique, j'ai beaucoup utilisé Bernard Lugand. Donc même si je ne le connaissais pas personnellement, je le connaissais à travers son oeuvre. Et donc en fait, c'était très naturel pour moi que de parler de son livre, parce que je l'ai déjà lu en 2011, et j'ai eu le plaisir de relire la nouvelle édition. Donc en fait, voilà, c'est par le livre que j'ai préparé en le lisant depuis des années et des années. Nous, Book Club, on le met déjà à notre troisième saison, et on voit que c'est une marque aujourd'hui qui est bien installée, que les gens le suivent sur les réseaux, sur les différents supports, et ils nous encouragent. Et moi, je le vois à travers les témoignages que j'ai eus de la part de pas mal de personnes qui étaient présentes. Ils insistent, ils nous disent, c'est quand la prochaine rencontre. Donc ça, c'est vraiment la meilleure preuve que, alhamdoulilah, on apporte une vraie valeur ajoutée dans le paysage audiovisuel marocain. Ce que j'aime beaucoup avec M. Lugand, c'est qu'il a une honnêteté intellectuelle historique par rapport à l'histoire qu'on peut retrouver dans celle du soufisme, dans celle de la théologie, même de la géographie, quelque part, de cette évolution. Je trouve qu'il fait un travail remarquable. Sous-titrage ST' 501